l'histoire du rachat donc je vais partir du début j'étais je sortais de continent cherbourg et dans ma voiture j'ai un coup de téléphone de monsieur renault qui était distributeur comme moi et on travaillait déjà un petit peu ensemble on se connaissait bien les téléphones dans ma voiture et il me dit joël je vais je vais passer les ponts je suis dans la merde voilà exactement ces termes et il va falloir alors que je vende mon affaire bon prend rendez vous deux voitures deux voitures on prend rendez vous et on se retrouve et au moment de partir au rendez vous j'annonce bien sûr à jean-françois fortin que j'avais eu monsieur renault et qu'il était décidé à vendre son affaire et jean-françois fortin me dit joël je vais aller avec toi j'étais bien content d'ailleurs parce que j'avais j'avais avec moi une personne qui était capable aussi de m'aiguiller dans le truc et quand on n'est pas parce que je travaillais au même temps avec andré je dis on va profiter de l'occasion pour aller voir monsieur jacquelin avec monsieur fortin oui donc on a fait notre rendez vous renault on s'est bien entendu avec renault ça s'est terminé avec l'apéritif je crois qu'il était un peu tard et après on est parti voir monsieur jacquelin qui m'avait laissé entendre que on pouvait faire quelque chose ensemble et pratiquement quand on est reparti jean-françois fortin et moi on avait acheté les deux vrai ou vrai c'est ça mais j'avais compris l'opportunité même si j'ai traîné un peu les pieds pendant un bon moment mais j'avais compris l'opportunité qui était la bonne ouverture pour moi voilà en sachant que andré travaillait avec renault puisque tu rétrocédié des produits voilà moi je travaillais un petit peu avec toi on travaillait déjà oui donc l'intelligence voulait qu'on puisse qu'on puisse organiser quelque chose et on a repris ces deux entreprises plus fauvel et fauvel en même temps de qui était à agneau au même temps le même jour un premier ou deux février je crois oui je pense que c'est ça oui et voilà notre histoire voilà du jour au lendemain je me suis plus appelé jacquelin je me suis appelé disfray et ça s'est passé super bien derrière alors plus j'étais content j'étais bien j'avais compris que l'avenir il était là c'était plus de travailler tout seul dans son coin on croit qu'on est capable de faire plein de choses et en fait c'est là qu'on s'aperçoit que dans une entreprise qui est bien structurée on fait du meilleur boulot c'est il n'y a pas de comparaison quoi alors la chance aussi c'est que il a resté avec nous jusqu'au bout après il voulait plus rester donc je l'ai libéré mais il est resté il a fait du bon travail ça s'est bien passé entre nous jamais conflit jamais rien du tout et ça a été une réussite totale pour moi tout à fait oui je pense qu'on avait pas moi de mon côté j'avais l'esprit travailleur l'esprit coopératif et puis j'avais envie de bien bosser j'étais dans mon élément j'étais bien c'était bien c'était ce que je savais faire quoi et avec l'appui donc le disfray derrière bon c'était facile facile de rouler